Pour ceux qui souffrent et leurs proches, la fibromyalgie peut sembler une épreuve sans fin. Mais nous sommes ici pour vous apporter de l'espoir en comprenant la science qui se cache derrière cette condition. Permettez-moi de vous présenter Pauline, une jeune femme dynamique de 32 ans qui menait une vie active et remplie d'inditions. Elle travaillait comme graphiste, aimait la randonnée et aussi la graphographie. Cependant, tout a basculé, lorsque des douleurs diffuses et aussi une fatigue intense ont commencé à perturber sa vie de tous les jours. Après un long parcours médical, Pauline a finalement reçu un diagnostic de fibromyalgie. Si cette nouvelle lui a apporté un soulagement, enfin savoir ce qu'elle avait, elle s'est aussi retrouvée face à de nouvelles questions. Qu'est-ce qu'est la fibromyalgie et comment on comprend des mécanismes ? Dans notre quai de réponse, nous avons découvert que la génétique pourrait jouer un rôle car elle semble avoir une composante héréditaire. Bien que les gènes exacts impliqués ne soient pas encore entièrement compris, il semble que certaines personnes puissent être plus susceptibles de développer la fibromyalgie en raison de facteurs génétiques. Un élément clé de la fibromyalgie est la sensibilisation centrale. Un concept qui explique pourquoi les personnes atteintes ressentent une douleur généralisée. Dans ce cas, le système de traitement de la douleur devient hypersensible, réagissant de manière excessive à des stimuli qui ne provoqueraient normalement pas de douleur chez d'autres personnes. De plus, les neurotransmetteurs jouent un rôle crucial dans la régulation de la douleur et de l'humeur. Des équilibres de ces substances chimiques peuvent contribuer à l'amplification des signaux de douleur et aussi au développement d'autres symptômes de la fibromyalgie, tels que la fatigue et les troubles de l'humeur. En comprenant ces aspects, nous nous rapprochons d'un avenir où les personnes atteintes de fibromyalgie pourront vivre pleinement leur vie, libérées des gènes invisibles de cette maladie. Si vous souhaitez en savoir plus sur la science derrière la fibromyalgie, je vous encourage vivement à consulter mon article détaillé sur le blog combattre-la-fatigue.com Ensemble, nous pouvons débloquer l'espoir pour ceux qui en ont besoin.